Bonjour à toutes et à tous, je vais vous faire une présentation sur ce que les champignons peuvent nous apprendre sur l'intelligence artificielle. Vous vous demandez sûrement d'où vient ce sujet plutôt atypique. En fait, je suis Software Engineering Team Lead chez DataEco, qui est une plateforme qui permet de démocratiser l'intelligence artificielle au sein des entreprises. Donc, il permet de collaborer sur des projets de data science ou d'IA, de manière à ce que tout le monde au sein de notre entreprise puisse mettre au point des projets de data science. Donc, ça fait quelques temps que je baigne dans le monde de l'intelligence artificielle. Et il y a un an, j'ai rencontré une peintre qui m'a recommandé ce livre qui s'appelle Entangled Life, qui parle du monde fascinant des champignons. Et je me suis rendue compte que les champignons présentaient des points communs avec les ordinateurs, voire l'intelligence artificielle. Et ça m'a beaucoup touchée, parce que ça faisait quelques temps que je me posais des questions sur la relation parfois compliquée entre la nature et la technologie, qui parfois ne habitent pas très bien ensemble. Et finalement, lorsqu'on regarde au microscope, la différence entre les champignons et les machines, entre la nature et la culture, n'est pas si grande. Et donc, ça m'a donné envie de creuser sur les similarités entre champignons et intelligence artificielle. Et lorsqu'en septembre dernier, j'ai rejoint le programme Women Developers Academy, proposé par Google pour faciliter l'accès des femmes aux conférences de développeurs, j'ai décidé de creuser ce sujet. C'est ce qui m'a permis de faire mon premier talk. Donc, voilà, vous allez le découvrir tout de suite. Vous connaissez sûrement la série The Last of Us, aussi le jeu vidéo, qui dépeint une humanité contaminée par une épidémie de champignons. En fait, c'est inspiré d'un véritable champignon qui s'appelle le Cordyceps et qui est capable de prendre le contrôle du corps des fourmis. Donc, dans la série, c'est absolument terrifiant. Tous les êtres humains sont zombifiés. Ça fait vraiment très peur. Cette série ou ce jeu vidéo montre que dans nos imaginaires collectifs, en tout cas en Occident, on a une vision plutôt négative des champignons qui sont plutôt perçus comme étant source de maladie, donc plutôt un danger. Cependant, on a tort, parce que les champignons ont énormément de choses à nous apprendre. Et je vais vous montrer quoi. Peut-être que vous vous demandez ce que représente cette carte. Ah, tant mieux. En fait, c'est un blob, c'est un organisme unicelluliaire qui se propage en réseau. Donc, on en trouve souvent en forêt. Ça ressemble un peu à une algue jaune qu'on trouve sur le bois. Et donc, il est capable de se répandre en réseau pour aller chercher la source des sources de nourriture. Des scientifiques japonais se sont interrogés sur sa capacité à résoudre des problèmes de résauve. Et pour ça, ils ont modélisé la carte des villes japonaises avec des flocons d'avoine parce que le blob se nourrit de flocons d'avoine. Et ils ont positionné un blob au niveau de la ville de Tokyo. Et ils l'ont laissé vivre sa vie pendant quelques heures. Et au bout de quelques temps, ils ont étudié le réseau final obtenu avec le blob et se sont rendus compte qu'il était presque pareil que le réseau ferroviaire japonais, qui est pourtant l'un des plus efficaces au monde. Donc, ça veut dire qu'un organisme avec une seule cellule, donc plutôt basique, est capable de répondre à des problèmes auxquels nous, en tant qu'humains, on a besoin de tout un bureau d'études d'ingénieurs pour trouver une solution. Donc, la nature a beaucoup à nous apprendre. De quoi je parle lorsque je parle des champignons ? Les champignons, c'est l'un des grands règnes du vivant avec, par exemple, les plantes, les animaux. À la différence des animaux, pour aller chercher leur nourriture, les champignons utilisent un réseau de filaments qui se déploient sous le sol, qui s'appelle le mycélium. Et donc, en faisant pousser leur corps, ils arrivent ensuite à absorber la nourriture et vont chercher l'eau, les nutriments qui se trouvent dans le sol. C'est grâce notamment au mycélium que des relations de symbiose s'établissent entre les champignons et les plantes. Donc, des relations du type donnant-donnant où il y a des échanges de nutriments pour partager les ressources entre les différents organismes. Donc, forcément, comme les champignons s'appuient sur le mycélium pour survivre, pour s'alimenter, ils ont évolué de manière à ce que les mycéliums soient intelligents, donc puissent s'adapter à leurs écosystèmes pour des questions de survie. C'est pour ça que les champignons sont très forts lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes de réseau. Je vais vous montrer en quoi les champignons sont des informaticiens, ou en tout cas, comment, par le biomimétisme, on peut améliorer les algorithmes existants en s'inspirant des champignons. Lorsque les scientifiques ont commencé à s'intéresser à l'intelligence du blob, ils ont commencé par s'attaquer au problème du plus court chemin ou du labyrinthe, parce que c'est généralement ce problème qui est utilisé pour évaluer l'intelligence des organismes. Donc, pour cela, ils ont inoculé sur tout un labyrinthe un blob et ils l'ont laissé évoluer pendant plusieurs heures et ils ont pu prouver que le blob était capable de trouver le plus court chemin. Pour moi, ce n'est pas un problème trivial parce que j'ai un très mauvais sens de l'orientation, mais il s'avère que le blob, grâce à sa capacité à paralléliser, arrive à trouver une solution optimale à ce problème. Contrairement aux animaux qui, eux, ne peuvent explorer qu'une seule voie à la fois et donc parallélisent très mal. Ils se sont inspirés du blob pour façonner, en tout cas pour développer, un algorithme de résolution du plus court chemin par du biomimétisme. Comment ça s'est fait ? Déjà, ils ont modélisé le blob, donc la forme du blob, par un graphe, donc assez classique, avec des arrêtes et des nœuds. Ensuite, ils ont modélisé l'évolution du blob avec une équation mathématique inspirée par une loi de la mécanique des fluides. Ça s'appelle la loi de Poiseuil pour les amateurs ou les amatrices de mécanique des fluides. Et donc, grâce à ça, ils vont calculer la conductivité de chacune des arrêtes du graphe. Parce que les arrêtes qui ont la plus forte conductivité, c'est en fait les chemins que le blob va privilégier pour trouver le plus court chemin. Et en étudiant les arrêtes qui ont la plus forte conductivité, on arrive à déterminer le chemin optimal. Et lorsqu'on compare les performances de cet algorithme par rapport aux autres algorithmes qui permettent de résoudre le problème du plus court chemin, on se rend compte qu'il est meilleur que celui qui a inspiré les fourmis, l'algorithme par collinée de fourmis. En revanche, il est moins rapide et moins performant que Dijkstra, qui est l'algorithme de résolution du plus court chemin le plus populaire. Mais en revanche, il présente des propriétés que Dijkstra n'a pas puisqu'il permet de retourner plusieurs chemins intéressants dans le cas de la résolution du plus court chemin. Donc plusieurs chemins alternatifs. Et ça peut être utile dans la vie réelle parce que ça permet de proposer plusieurs pistes. Par exemple, pour les JO cet été, il y aura peut-être certaines lignes du métro parisien qui seront saturées. Donc ce sera important pour CityMapper ou Google Maps de mettre en avant des chemins alternatifs. Donc peut-être qu'ils vont utiliser cet algorithme pour trouver des itinéraires pour les utilisateurs. Donc les scientifiques étaient impressionnés par rapport à ce blob qui arrive à trouver le plus court chemin. Ils se sont demandé ensuite est-ce qu'il arrive à résoudre des problèmes de réseau NP complet. Donc des problèmes très complexes. Dont notamment un problème qui implique un commercial qui doit voyager. C'est bien le problème du voyageur de commerce qui consiste à connecter de façon optimale plusieurs villes. C'est un problème de réseau. Et en 2013, le scientifique Li Pingzou a utilisé de la lumière pour modéliser le problème du voyageur de commerce avec le blob parce que le blob n'aime pas trop la lumière. et il a pu montrer que le blob était capable de résoudre ce problème. Donc très impressionnant. Les scientifiques se sont dit ok, le blob arrive à résoudre des problèmes NP complet. Est-ce qu'il pourrait carrément nous amener sur la Lune ? Et c'est chose faite parce qu'il y a eu des études pour voir si on pouvait s'inspirer du blob pour faire de l'exploration spatiale en en tout cas élaborer une stratégie de colonisation de planète ou de la Lune. Donc le scientifique Andrew Adamowski a modélisé la Lune par une sphère et ensuite a positionné le blob au niveau d'une potentielle station orbitale et il en a déduit une stratégie de colonisation tout à fait pertinente et qu'on pourra utiliser pour aller sur la Lune. Plus spécifiquement, dans le domaine du machine learning, il y a certaines étapes ou un algorithme d'optimisation qui s'appelle algorithme d'optimisation du slime mold en anglais ou du blob en français qui permet d'aider à rendre les modèles plus performants à certaines étapes. Donc pour schématiser l'entraînement d'un modèle de machine learning, on va d'abord récupérer des données d'entraînement de manière à ce que le modèle puisse apprendre des nodés. Puis ensuite, on va sélectionner que les informations les plus pertinentes pour éviter qu'il y ait du bruit des informations redondantes et combiner les informations de façon à ce que le modèle puisse apprendre au mieux. On va ensuite rechercher les meilleurs hyper-paramètres pour le modèle pour que le modèle puisse prédire de façon précise dans le cas d'usage qu'on donnait. Et ensuite, on va entraîner le modèle, on fait l'entraînement final. Et dans deux de ces étapes, on ne peut pas utiliser les méthodes d'optimisation classiques comme la descente des gradients. Et c'est pour ça qu'on utilise des méthodes d'optimisation méta-heuristiques qui permettent de trouver des solutions optimales lorsque la méthode de descente du gradient n'est pas possible. Et donc, c'est pour la sélection de features qui demandent une recherche très poussée parce qu'il faut chercher parmi plein de combinaisons de colonnes du dataset d'entraînement ou aussi au moment de la recherche des hyperparamètres que l'algorithme du blob est très pertinent. Ça a été utilisé notamment pour prédire la consommation d'eau et aussi la consommation d'électricité, donc des cas où les prédictions sont assez complexes à effectuer. on va regarder plus en détail sur comment cet algorithme d'optimisation du blob fonctionne. En fait, ça s'appuie sur l'observation du blob et comment il va aller chercher la nourriture. Il y a trois comportements principaux qui est d'abord d'aller trouver la nourriture puis de s'en approcher pour enfin la manger. Alors déjà, trouver la nourriture, alors c'est une phase où le blob va plutôt explorer tout l'espace de façon aléatoire. Donc pour cela, on a cette très belle équation qui permet de... Donc x, ça représente la localisation du blob à un instant t plus 1 et rand, donc c'est une variable qui suit une loi de distribution uniforme. Donc ça introduit un caractère aléatoire, random, dans l'équation. La deuxième phase, en fait, le blob fonctionne comme un bio-oscillateur. Il a un mouvement oscillatoire qui va ensuite s'approcher de la source de nourriture et c'est à ce moment-là qu'il se contracte. Et son objectif, c'est de créer un réseau veineux entre les différentes sources de nourriture. Et ça, en termes d'algorithme, c'est un petit peu... Enfin, l'intuition qu'on pourrait avoir, c'est comme si on s'approchait de plus en plus des optimaux locaux et qu'on crée des connexions entre eux. Et pour ça, l'algorithme s'appuie sur des poids adaptifs qui retournent un feedback positif lorsqu'il y a une forte concentration de nourriture, de qualité, de préférence, et un feedback négatif s'il n'y a pas de nourriture. Donc là, c'est la seconde ligne de l'équation. On voit x, b, t qui est la localisation de la meilleure source de nourriture qu'on a pour l'instant. Et on voit le vecteur w qui est le vecteur de poids qui permet de calculer le feedback positif ou négatif en fonction de ce qu'on connaît de la qualité de la nourriture. Et enfin, dernière étape, c'est le moment où le blob va absorber la nourriture et là, il se contracte. Et c'est la dernière ligne qu'on voit juste ici. Donc, globalement, l'équation, c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans cet algorithme parce qu'une fois qu'on l'a, l'implémentation de l'algorithme est assez basique. Donc, on récupère tous les points qui représentent la localisation du blob. On définit au préalable un certain nombre d'itérations. Donc, ça, c'est à chacun de choisir son nombre d'itérations préférées. Ensuite, on évalue pour chacun des points la fonction qu'on cherche à optimiser. Donc, c'est f. On va mettre à jour la meilleure solution qu'on a trouvée en prenant la valeur maximale du vecteur fx1 blablabla xl fdxn et on met aussi à jour les poids. une fois qu'on a ça, on va prendre chacun des points, on va mettre à jour les paramètres qu'on a vus dans l'équation précédente. On va enfin mettre à jour la localisation de xl avec cette fameuse équation. Et une fois qu'on a fini tout ça, on peut retourner la meilleure solution et aussi sa localisation. Et grâce à ces trois comportements principaux, l'algorithme du blob arrive à trouver un très bon compromis entre exploration par sa recherche aléatoire et aussi exploitation. Donc là, c'est du biomimétisme qu'on utilise déjà dans la recherche du machine learning. Mais voici quelques pistes que je propose pour le futur, pour les modèles de machine learning ou d'IA de demain. dont on pourrait s'inspirer pour améliorer les champignons pour améliorer les modèles de demain. Une première propriété très intéressante des champignons, c'est leur capacité à s'adapter à leur environnement. Et en fait, c'est quelque chose qui serait particulièrement pertinent pour les modèles de machine learning parce qu'une fois qu'ils sont déployés en production, ils ont tendance à perdre de leur précision parce que les données vont dériver. C'est ce qu'on appelle le data drift. Donc si on arrivait à donner cette capacité d'adaptation au modèle d'intelligence artificielle, ça permettrait de les rendre beaucoup plus performants. Une autre capacité d'adaptation des champignons qui est plus soudaine, qui arrive dans des moments plus critiques, c'est leur capacité à s'auto-réparer. Donc comme c'est un organisme vivant, ils arrivent à guérir tout seuls. et donc si on donnait cette capacité-là, cette sorte de système immunitaire au modèle d'intelligence artificielle, ça leur permettrait de résister aux cyberattaques ou alors aux attaques adversariales auxquelles ils sont parfois attaqués avec ce type d'attaques. Et enfin, là c'est une propriété fascinante du blob, c'est que si on prend deux blobs différents et qu'on les fusionne, la fusion des deux, enfin ça devient plus qu'un seul blob, donc c'est complètement fusionné et le résultat des deux connaît aussi bien ce que le premier blob avait appris que ce que le second blob savait. On pourrait utiliser cette propriété pour essayer de fusionner des modèles d'intelligence artificielle de manière à pouvoir combiner ce que les deux modèles ont appris. Donc ça permettrait à la fois, c'est un peu ce qui est déjà fait, on peut fusionner le fine-tuning mais carrément fusionner deux modèles complètement différents ça permettrait d'avoir des modèles qui sont à la fois capables de générer du texte et des images donc des modèles multimodaux. Plus que des informaticiens, les champignons peuvent être aussi des intelligences artificielles et notamment grâce au développement du wetware par opposition au hardware donc le wetware c'est le hardware à partir de matière organique on peut développer on peut développer des intelligences artificielles fongiques. En 1995, le scientifique Olson s'est demandé comment faisait le mycélium pour propager des informations d'un bout à l'autre du réseau et s'est rendu compte que c'était via un signal électrique qui passe dans les filaments du mycélium. Lorsqu'on regarde au microscope, les filaments sont cloisonnés il y a un système de membranes qui se trouvent au niveau du mycélium et donc ils peuvent laisser passer le signal électrique ou alors le bloquer. Pour résumer, il y a un signal électrique qui peut soit être bloqué par une sorte de porte donc une sorte de port ou alors qui peut passer. Peut-être que ça vous rappelle quelque chose ? Ça fonctionne comme une porte logique donc une composante électronique qui permet de modéliser dans les ordinateurs de la logique boolean donc comme un transistor globalement. Et en effet, les scientifiques se sont rendus compte lorsqu'ils ont étudié le mycélium et qu'ils arrivaient à détecter certaines opérations logiques dans ces filaments. Vous devez sûrement vous demander comment ils ont fait ça. Je vais vous expliquer le protocole expérimental. Alors, ils ont pris une espèce de champignon qui s'appelle la pleurote donc assez générique. Ils ont fait pousser son mycélium et ensuite, ils sont allés mettre en entrée quatre tensions différentes pour voir comment ensuite le mycélium allait réagir face à ces tensions d'électricité. C'est peut-être pas terrible pour les champignons mais c'est quand même ça qu'ils ont fait. Ensuite, ils ont mis des électrodes en sortie pour pouvoir récupérer la donnée et finalement, grâce à un convertisseur analogique numérique, ils vont voir comment le mycélium réagit face à ces signaux en entrée. Donc, il va y avoir toute une analyse du signal pour comprendre comment le mycélium réagit. Pour les signaux en entrée, c'est en fait une séquence de 4 bits. Chaque signal va être soit une tension de moins 5 volts pour représenter un faux logique, soit plus 5 volts pour représenter un vrai logique. à partir de là, on a une séquence de 4 bits. Donc, une séquence de 4 bits. En sortie, on va analyser le signal et si le signal électrique dépasse un certain seuil, on va considérer que c'est un vrai logique et sinon que c'est un faux logique. Et à partir de là, on établit une table de correspondance entre les signaux en entrée et les signaux en sortie. Et grâce à une sum of products, on arrive à en déduire des fonctions logiques. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que le mycélium est Turing complet ? Donc, est-ce qu'on arriverait à reproduire n'importe quelle opération logique à partir de lui ? Pour évaluer la complexité calculatoire du mycélium, les scientifiques se sont appuyés sur des automates cellulaires. Il y a 300 ans, les physiciens ont commencé à représenter le réel par des équations mathématiques, comme par exemple les lois de Newton. Les automates cellulaires, c'est un niveau d'abstraction au-delà des équations mathématiques et qui permettent également de représenter le réel. Et en fait, ça s'appuie sur des règles assez basiques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ces règles assez basiques, on arrive à dériver des phénomènes très complexes qui peuvent ensuite permettre de représenter le réel. Un exemple, à partir de cette fonction logique qui a été détectée au sein du mycélium, on peut dériver un automate cellulaire. On initialise d'abord un vecteur de bits avec des valeurs aléatoires et on va évaluer chacune des cellules en utilisant cette formule. Par exemple, on va évaluer cette cellule-là en utilisant ces quatre voisins A, B, C, D. Et là, vous pouvez le faire dans la tête, mais A inter, B inter, C inter, D bar, ça va donner true. Et on fait ça pour chacune des cellules. Et à partir de là, on arrive à, sur les différents endroits où on a détecté des fonctions logiques, on arrive à en dériver les automates cellulaires, sur de nombreuses itérations. Il y en a qui ne sont pas très intéressantes parce qu'on ne retrouve par exemple que des true ou que des false. Mais il y en a certaines qui sont vraiment fascinantes parce que ça permet d'avoir des automates universels. Et donc, ça prouve que le mycélium est Turing complet. l'étape logique qui en suit, c'est de créer un ordinateur fongique, donc un ordinateur à partir des champignons. Et pour ça, les scientifiques reposent sur le fruit, donc l'appareil fructifère du champignon, comme une interface. Et ils utilisent le mycélium comme un réseau de processeurs. Et dans l'ordinateur fongique, l'information est en fait codée par les pics électriques qui passent dans le mycélium. Donc comment ça marche en pratique ? Les scientifiques viennent stimuler les fruits, donc avec du feu ou du sel ou mécaniquement. Et ensuite, ils vont mesurer les pics des autres fruits qui appartiennent aux mêmes champignons. Ils analysent comme ça la propagation du signal et ils arrivent à en déduire des fonctions logiques. C'est comme ça que le premier prototype de l'ordinateur fongique est né. Pour l'instant, ce n'est pas possible de programmer cet ordinateur. En fait, pour pouvoir le programmer, ça repose essentiellement sur la géométrie du mycélium. Et donc, l'une des pistes des scientifiques pour arriver à modifier cette géométrie, c'est soit de découper certaines parties du réseau de manière à avoir la forme qu'on souhaite. Donc, c'est sûrement la solution la plus pratique. une autre piste, ce serait de s'appuyer sur les travaux des mathématiciens qui essayent aujourd'hui de trouver une équation pour modéliser la propagation du mycélium et d'établir un lien entre les conditions observables du milieu, par exemple, le nombre de nutriments, l'exposition à la lumière, avec la croissance du mycélium de manière à pouvoir prédire comment le réseau va se développer mais aussi de pouvoir contrôler sa croissance. Pour l'instant, c'est un travail en cours comme c'est un sujet plutôt qui est en rapport avec la biologie. C'est assez difficile d'établir les liens entre les paramètres de l'équation et les conditions observables mais c'est une piste très intéressante lorsqu'il s'agit de faire la programmation de l'ordinateur fongique. Quand j'ai appris que le mycélium fonctionnait grâce à des portes logiques, ça m'a rappelé le premier réseau de neurones à avoir été développé en 1943 par McClough et Pitts qui s'appuyait sur un mécanisme très similaire. Ce réseau de neurones formel va utiliser deux signaux binaires en entrée qui vont ensuite pondérer par une somme pondérée et appliquer une fonction d'activation de manière à pouvoir apprendre des données et la première fonction d'activation à avoir été utilisée c'était en fait un opérateur logique comme ou or ou et et donc ça montre qu'il y a des fortes similités entre le réseau de neurones formel et le mycélium. A partir de là lorsqu'on sait que la première implémentation de l'intelligence artificielle était en fait une machine ça s'appelait le perceptron mark one et qu'il y a de plus en plus des composantes électroniques qui sont fabriquées à partir de matières organiques comme le blob ou des champignons on pourrait imaginer la création d'une intelligence artificielle fongique donc à partir des champignons le problème c'est que pour l'instant l'ordinateur fongique est très lent le mycélium est beaucoup plus lent que le silicium cependant il y a des propriétés qui sont très prometteuses notamment le fait que ce sont des matériaux biodégradables donc beaucoup plus respectueux de l'environnement et aussi qu'ils sont capables de se réparer tout seul puisque comme ce sont des matériaux organiques ils arrivent à résister et à se réparer en cas d'attaque de bactéries ou d'animaux d'ailleurs il y a un scientifique qui a fait une étude sur un fil à partir de blobs et il a montré que lorsqu'on essayait de le couper il s'est réparé tout seul donc très prometteur les matériaux organiques peut-être que l'application qui est la plus intéressante aujourd'hui ce serait d'utiliser le mycélium en tout cas les champignons comme des capteurs parce qu'ils sont capables de si on étudie tous les signaux électriques qui passent dans le mycélium on arrive à comprendre tout ce qui se passe autour du champignon un exemple de ça c'est la conception d'une peau fongique pour robots à partir de mycélium et donc pour ça les scientifiques ont fait pousser un mycélium en laboratoire et ils sont ensuite allés le pulvériser sur un robot donc Terminator et après ils ont branché des électrodes pour mesurer l'activité électrique qui se passait dans cette peau fongique ils se sont rendus compte que cette peau était capable de détecter l'exposition à la lumière et aussi était sensible au tapotement mécanique donc c'est potentiellement une façon d'apporter des sensations à l'intelligence artificielle et pas seulement des sensations peut-être aussi des émotions parce que comme les champignons sont capables de détecter les hormones ils peuvent arriver à savoir lorsque une personne est stressée en 2001 en 2021 il y a des scientifiques qui ont montré que les champignons étaient capables de détecter de l'hydrocortisane et donc potentiellement on pourrait utiliser les champignons comme capteurs de manière à rendre nos ordinateurs plus empathiques ou nos intelligences artificielles également plus globalement les champignons peuvent nous apporter énormément de données sur leur milieu et on pourrait vraiment les utiliser pour apporter plus de données pour mesurer le niveau de pollution par exemple d'un écosystème et c'est aussi très intéressant pour l'agriculture parce que en connaissant tout ce qui se passe dans le sol on pourrait plus facilement ajuster par exemple le niveau d'engrais ou réagir lorsqu'un environnement évolue donc aussi des cas d'utilisation pour l'agriculture peut-être que les champignons pourront nous aider à nourrir l'humanité donc on a vu que par le biomimétisme on pouvait améliorer nos algorithmes par le biocomputing on pouvait créer des ordinateurs fongiques voire des intelligences artificielles à partir de matières organiques et je voulais vous montrer que l'enseignement des champignons n'est pas seulement technique mais il est aussi philosophique parce qu'en s'intéressant à l'intelligence fongique ça permet de prendre du recul par rapport à ce qu'on définit comme étant l'intelligence de quoi on parle quand on parle d'intelligence souvent pour nous l'intelligence c'est la capacité à résoudre des problèmes à penser de façon abstraite ou alors à s'adapter à une situation mais c'est quand même une définition qui est très centrée sur le règne animal et donc les problématiques qu'on a en tant qu'animal sauf que lorsqu'on s'intéresse aux champignons on se rend compte qu'eux aussi font preuve d'intelligence et pourtant ils n'ont pas du tout les mêmes problématiques et en plus ils sont beaucoup plus anciens que l'apparition des premiers cerveaux de mammifères donc ça nous invite comme le philosophe américain Daniel Dennett à penser l'intelligence comme un phénomène très ancien qui se trouve dans la nature et qui va s'exprimer de façon différente en fonction de si on est un être humain si on est un champignon et qu'on pourrait potentiellement arriver à reproduire dans l'intelligence artificielle et c'est intéressant parce que cette idée de l'intelligence qui nous préexiste ça fait écho à un concept philosophique développé au Moyen-Âge par le philosophe Averroès le monopsychisme pour qui l'intelligence est un phénomène qui nous préexiste et donc qui n'est pas le propre des êtres humains ou d'un cerveau donné mais qui va plutôt être une faculté partagée entre tous les êtres humains en fait celui qui donne la meilleure définition du monopsychisme c'est en fait Proust à l'ombre des jeunes filles en fleurs je vais lire la citation où lui définit l'intelligence comme une colocation mondiale car mon intelligence devait être une et peut-être n'en existe-t-il qu'une seule dont tout le monde est colocateur une intelligence une intelligence sur laquelle chacun du fond de son corps particulier porte ses regards comme au théâtre où si chacun a sa place en revanche il n'y a qu'une seule scène donc l'intelligence comme une colocation partagée entre les animaux les plantes et peut-être bientôt l'intelligence artificielle j'espère qu'elle fait une bonne coloc qu'elle paye son loyer en tout cas on peut extrapoler cette notion d'intelligence partagée à tous les êtres vivants et peut-être qu'on arrivera aussi à la partager avec des machines parce que finalement si l'intelligence est extérieure à nous c'est peut-être plus la question de l'intelligence artificielle c'est pas essayer de recréer l'intelligence humaine mais plutôt de lui donner les mécanismes cognitifs qui arrivent à accéder à l'intelligence qui est quelque chose de plus global l'intelligence naturelle donc si on arrive à reproduire les mécanismes cognitifs qui se trouvent à la fois dans les cerveaux humains dans le blob et à l'appliquer à l'intelligence artificielle est-ce que ça voudra dire que celle-ci est intelligente c'est ce que pense le courant philosophique des maximalistes pour qui si on arrive à reproduire toutes les fonctions logiques du cerveau humain on arrivera à reproduire l'intelligence humaine dans l'intelligence artificielle pour moi c'est pas vraiment le cas parce qu'il y a la notion d'expérience la notion de vivant qui est déterminante lorsqu'on parle d'intelligence mais après on peut toujours en discuter à la pause café ou posant les questions pour résumer les champignons sont des informaticiens parce qu'ils nous permettent d'améliorer nos algorithmes en les étudiant avec le développement du wetware fongique donc d'ordinateurs à partir de matières organiques on peut inventer les ordinateurs de demain et enfin les champignons nous permettent de prendre du recul sur ce qu'on appelle l'intelligence humaine naturelle artificielle et donc de voir ça de façon beaucoup plus globale et moins centrée sur notre expérience d'être humain et enfin j'aimerais vous inviter à vous poser une question généralement lorsqu'on parle d'intelligence artificielle on se demande si celle-ci va remplacer l'intelligence humaine pour moi une question qui serait plus pertinente c'est plutôt de s'interroger sur le type d'interaction qu'on a entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle est-ce que c'est une relation qui est symbiotique donc avec du donnant-donnant ou alors est-ce qu'on sombre parfois dans du parasitisme et donc là on se retrouverait dans un scénario à The Last of Us Merci